bonne matinée en ce dimanche du 8 août 2021 bonjour tous les habitants de la planète terre et particulièrement les africains et mes compatriotes congolais qui sont victimes des religions abrahamiques imposées, emportées et sponsorisées ce matin je vais vous parler des dix commandements brièvement parce que je ne veux pas m'accaparer de tout votre temps je m'en vais les lire avant que certaines victimes naïves n'aillent adresser des louanges à Jéhovah les dieux méchants les décalogues donc les dix commandements sont les suivants adorer uniquement à Jéhovah n'ait pas pratiqué l'idolâtrie n'ait pas, je lis la Bible n'ait pas utilisé les noms de Dieu d'une manière indigne observer le sabbat honorer ses parents n'ait pas assassiné ou n'ait pas tué ça dépend du verbe que vous voulez choisir ou utiliser n'ait pas commettre d'adultère n'ait pas volé n'ait pas porté des faux témoignages et dix n'ait pas convoité quelque chose qui ne vous appartient pas mais de tous ces commandements il y a un commandement qui a plutôt attiré mon attention c'est le sixième commandement où l'on dit qu'il ne faut pas tuer ou il ne faut pas assassiner rappelez-vous que les dix commandements faisaient partie de la loi mosaïque donc de la loi de Moïse c'est cette loi qui contenait plus de 600 ordonnances et constituait une sorte d'accord ou une sorte d'alliance entre Dieu et Israël antique Dieu a promis aux Israélites que tant qu'ils obéiront ou ils obéiraient à la loi mosaïque tout ce qu'ils voudront le réussira mais la loi mosaïque étant ou ces dix commandements étant supposés constitués par les dieux d'Israël n'ont pas été suivis à la lettre par son rédacteur donc par Dieu on les attribue à Moïse mais Moïse aussi dit qu'il a réussi ces petits commandements de Dieu mais ce n'était pas quelque chose de nouveau dans toutes les sociétés humaines parce que à part l'observation du sabbat la plupart de ces articles qu'on appelle les dix commandements se retrouvent dans les codes moraux des transitions anciennes de beaucoup de peuples à travers le monde par exemple le fait de respecter ses parents le fait de ne pas envier quelqu'un ou quelque chose qui ne vous appartient pas l'interdiction de ne pas forniquer avec une femme ou un homme qui ne vous appartient pas l'adoration dédiée ça c'est qu'on met à tout le monde ce n'est rien de spécial pour nous les Africains mais comme je le disais le sixième commandement a attiré mon attention il nous dit que nous ne devons pas attirer aujourd'hui je voudrais vous demander de cesser d'adresser des louanges et adorations à votre Dieu le Dieu dont je parle ici c'est le Dieu israélien qui est votre source d'inspiration et celui à qui vous allez adresser des adorations chaque fois quand vous allez à l'église ou quand vous êtes chez vous présentement comme chaque dimanche un homme parmi vous se prépare déjà ou se sont déjà préparés pour aller lui adresser des louanges et adorations ce monsieur là Jéhovah mais nombreux critiques nombreux écrivains nombreux exégètes ont répertorié des crimes commis par ce Jéhovah par ce dit que vous louez à qui vous adressez louanges et adorations Jéhovah donc est un criminel Jéhovah c'est un criminel c'est un personnage un personnage vraiment colérique très terrifiant cruel égoïste même et si vous me le permettez il est capricié comme un enfant injuste et très souvent partisan violent et rancinier mais surtout raciste et et tribaliste comme je le disais je condamne ce Dieu là à cause de beaucoup de crimes qu'il a commis qu'il a commis et qui sont bien répertoriés dans la Bible vous savez à cause de sa colère illimitée on peut répertorié on peut répertorié beaucoup de crimes que Dieu Jéhovah a commis bibliquement en tirant des milliers et des milliers de personnes innocentes tout simplement parce qu'il les a jugés de méchants ou de désobéissants en effet Dieu a utilisé diverses armes pour causer la mort et la désolation parmi les masses il a utilisé la malédiction comme armes il a fait tomber les murs donc les murs ont été aussi utilisés comme étant des armes comme nous les lisons dans la Bible les inondations les hémorroïdes les insectes et particulièrement les soterelles les bibons les hémorroïdes la vengeance il a même utilisé des intermédiaires certains êtres humains comme assistants pour l'aider à commettre des crimes il a utilisé même des sulfires qui fit la première arme atomique quand il a bombardé Sodome et Gomorre Dieu a utilisé les sulfires pour causer la mort en masse et cela peut se retrouver dans l'ancien tout comme dans le Nouveau Testament et même dans certains écrits dites apocryphes Dieu a massacré les gens avec la famine il a causé des génocides et il s'en vante en Genèse 7 verset 21 où il est écrit que tout périr tout tout ce qu'il y avait comme souffle mais il s'est permis seulement d'après lui de repepler le monde au travers d'une famille la famille des Noa dans un bateau bondé d'animaux qu'il avait assemblé en couple on se demande si ça devait être possible avec ces animaux là-bas et sa famille enfin la famille des Noa pour peupler le monde encore après que Dieu ait causé ce génocide Dieu est donc un personnage méchant très ranquinier c'est un personnage que nous ne devons pas continuer à adorer parce qu'il n'exprime pas la miséricorde ni l'amour ni la tolérance qui sont de vertu des cardinaux dans l'échelle du respect des droits humains il a tué beaucoup de gens Dieu et ces chiffres qui sont répertoriés dans la Bible montrent que Dieu c'est un véritable assassin et en même temps un sanguinaire vous savez ranquinier intolérant qui ne justifie pas moralement pourquoi il agit ou il a agi de cette façon avec des milliers d'exécutions et nous pouvons le mettre au même titre que certains dictateurs qu'on a connus au monde tels que Adolf Hitler sur notre planète mais la Bible prouve que Satan que vous condamnez tous les jours n'est responsable que des crimes de 10 personnes c'est une analyse biblique qui a été faite par beaucoup des critiques et que moi je fais aussi que j'ai trouvé Satan n'a tué que 10 personnes les restes de calomnies et d'accusations que nous portons à son endroit sont fausses les plus grands criminels de l'histoire biblique c'est Jéhovah et non pas Satan Lucifer ou Diable comme vous voulez quand vous lisez en Samuel 5 verset 8 à 9 on dit ceci mais après que lui était transporté la main de l'éternel fut sur la ville et il y une très grande consternation il frappa les gens de la ville depuis le petit jusqu'au grand et ils eurent une éruption d'hémorroïde tout ça c'est grave vous vous rappelez encore d'Égypte partout là-bas c'est Jéhovah qui tue les gens et il viole les 10 commandements qu'il avait institués et que les Israélites et d'autres gens de ce monde qui croient à ces légendes devaient obéir en conclusion ce matin je voudrais dire que si un dirigeant d'un pays d'une entité quelconque ne respecte pas ces ordres qu'il donne ou les lois des pays il ne mérite pas d'être respecté d'être maintenu au pouvoir ni d'être rééli ceci ceci s'applique à un voyou congolais entre guillemets s'il est réellement congolais messieurs messieurs félix la lutte contre la corruption l'état des droits serré ses chevaux de bataille il ne pratique pas ce qu'il prêche il est au même titre que les jéovas bibliques des israéliens que vous allez adorer ce matin et que vous avez toujours adorer sans vous rendre compte qu'il est un criminel longez les avenues et les rues de Kinshasa chez nous au Congo vous allez rencontrer de pauvres et de malheureux fanatiques de ce Félix Tshisekedi qui passent leur temps à lui applaudir en clamant Fachi Beton Fachi Beton faisant sembler d'ignorer qu'il est le premier à violer les lois des pays lui et les jéovas des juifs ne méritent pas louange ni adoration et ceci prévient de moi pour le Congo de Lumumba de Kimpavita le Congo de Kimpango de tout martyr congolais et de tout congolais qui résistent pour la réfondation de la nation congolaise merci 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 merci